salut les amis nous sommes le mardi 8 octobre pour aujourd'hui c'est le labour il n'a plus cette nuit je ne veux plus mais donc je voudrais remettre un peu les pendules en droit avec tik tok qui depuis une semaine n'arrête pas de bloquer mes vidéos elle les bloque donc je les remets en jeu au chat et à souris jusqu'au bout d'un moment elle me les supprime donc je pars du principe que ce que je dis ça les dérange donc si ça les dérange c'est que je dis la vérité donc je voudrais en revenir hier sur la piqueuse dans les troupeaux dans l'élevage aussi bien de canards de moutons de vaches et bien vu votre réaction je pense vraiment qu'il ya un fort risque avec cette piqueuse à arm messager il faut savoir que depuis le 1er octobre tous les canards de france devrait être piqué et en grande partie avec l'arm messager donc j'ai un fort doute j'ai un fort doute que ça se retrouve dans le foie canard pour les fêtes les fêtes de noël et pour les moutonniers et les laitiers j'ai un fort doute aussi que ça se retrouve dans la viande parce que c'est pas normal que vous me bloquer comme vous faites donc je recommande je sais que vous allez me bloquer mais vous savez je suis tenace et puis il n'y a pas que tiktok dans la vie il y en a d'autres donc moi j'aime bien être tenace parce que quand on a raison il faut le crier haut et fort donc quand il ya un doute et ben on doit pas le faire cette piqueuse on doit pas la faire il y en a où il n'y a pas d'ARM messager donc au mieux ou au pire prenez ce vague là parce que même pour vos troupeaux je parle pour les élevages lait et de moutons il y aura des gros problèmes de fertilité et de fécondité c'est sûr et certain puisque c'est ce qui s'est passé pour le covid les femmes qui étaient enceintes ou qui ont tombé enceintes elles ont eu des gros soucis hormonales de règle donc moi j'ai rien inventé je suis juste là pour constater pour faire passer l'information puisque je suis un petit peu suivi sur les réseaux et moi j'ai pas envie que il ya un scandale sanitaire comme il a pu y avoir avec le sang contaminé oui ben c'est vrai qu'on va me traiter de complotistes mais un complotiste c'est juste quelqu'un qui a raison six mois trop tôt on a pu le voir avec tchernobyl il s'est arrêté à nos frontières alors que c'était du pipeau on a pu le voir avec l'amiante donc c'est tout des scandales qui auraient pu être facilement évitables donc moi je vous je vous supplie amis éleveurs ne faites pas cette merde on n'en est pas sûr et quand quand il ya un doute il vaut mieux l'éviter et vu avec quel acharnement tik tok s'en prend à mon compte je doute que j'ai tort allez la bise